C'est une famille en deuil, inconsolable. Elle pleure la disparition de Chris, 7 ans. L'enfant est décédé dimanche, quelques heures seulement après être tombé malade. Le matin, il s'est réveillé. Il m'a dit qu'ils ne sont pas venus me faire mal. On annonce, dans ça, je l'ai purgé, je l'ai lavé. Ça n'allait pas, on est parti à l'hôpital. Ils ont fait le truc, ils m'ont donné les médicaments. On est venus. Mais dans ça, tout ça, ça n'allait pas. Le matin, puis l'enfant est décédé. En tout cas, je veux savoir ce qui s'est passé. De la manière que l'enfant est parti rapidement, en tout cas, je veux savoir ce qui s'est passé. Durant deux jours, le nombre de malades s'est multiplié à Nyangban sans que personne ne sache pourquoi. Une ambulance a même été postée en permanence dans le village. Les symptômes ne sont pas encore diagnostiqués. Il y a la diarrhée, des vomissements, des signes de convulsion. Les analyses ont été faites au CHU. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de retour de quelle est la cause exacte. Ce sont les experts qui nous diront. Les autorités sanitaires émettent une hypothèse. Plusieurs malades auraient acheté et consommé une bouillie de maïs. Elle aurait pu être contaminée par du désherbant. Les premiers cas qu'on a reçus, les enfants ont consommé le même aliment. Mais nous sommes encore prudents sur les causes réelles. On va voir combien de cas décédés. Les messieurs légistes ont fait une autopsie. Les épidémiologues ont fait une enquête communautaire. Ils ont fait des prélèvements. On attend toujours les résultats des prélèvements. Cette mère, elle, est déjà persuadée de la cause du décès de son fils. Moi, je pense que c'est le bruit qu'il a pris là. C'est le sang qu'il a... Après tout ça, il est décédé. Voilà. Est-ce qu'après ça, il n'a plus voulu manger, c'est ça ? Il n'a pas mangé. Le soir, il n'a pas mangé. C'est l'eau, là. Il vivait seulement. Il vivait jusqu'au lendemain matin. On a du mal maintenant à acheter de la nourriture au dehors, puisque c'est ce qu'on voit actuellement. Voilà, donc on a peur. Depuis mardi, il n'y a pas eu de nouveaux malades. Le village de Niongban aimerait avoir son propre centre de santé pour pouvoir réagir plus rapidement lors d'un tel drame.